Musique Salut mes petites oranges Et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable Où je vais faire la mise à jour du 14 juillet 2021 Et ça va être la quête où il faudra aider Maya avec son nouveau cheval Alors il y a aussi une petite chose en plus C'est qu'ils ont remis les Telina et les Campos en chevaux magiques Qui vont rester tout le reste de l'été en fait A savoir que c'est pour ça que j'ai pris ma petite Campos Parce que je me suis dit que ça peut être marrant de la reprendre Parce que je l'avais déjà de toute façon acheté l'an dernier Et la semaine prochaine forcément vous le savez déjà Ça va être les portes ouvertes de Jorvik Et effectivement il précise bien qu'il y aura un tout nouveau pur sang arabe Donc c'est forcément celui que certains d'entre vous a peut-être déjà vu dans les vidéos spoiler Donc moi je sais déjà à quoi il ressemble Bon de toute façon j'étais déjà à côté en fait Donc je n'ai pas eu besoin de l'attendre longtemps après Bon on peut le voir que je suis avec ma petite Sacha parce que c'est comme ça que je l'appelle ses juments Alors une ferme ici elle a l'air abandonnée Je me demande si je pourrais fouiner un petit peu Mais oui en fait cette ferme je crois que ça fait longtemps qu'elle est là en fait Et on ne sait toujours pas à quoi elle servirait Bah je crois qu'elle va servir maintenant Alors il y a des notes sur le tableau On dirait qu'elles ont été écrites récemment Lundi acheter du grain pour les poules Mercredi tondre les moutons Bah on est mercredi donc voilà Vendredi soirée ciné avec Alex Ah bah oui c'est sans doute le message de Maya Je crois qu'elles sont en couple Mais je ne suis pas très sûre à 100% Mais d'après ce que j'ai compris en tout cas elles ont une relation plus qu'amitié quoi voilà Bon sinon la grange est couverte de toiles d'araignée Mais cette race semble indiquer qu'on y entre de temps en temps Ah un petit tan Tu as effrayé l'âne Ça vient de la quête de l'âne que je n'ai pas terminé Oui parce que j'ai fait que la première partie de ça Ouais j'ai plutôt l'impression que ça venait de la quête de l'âne En fait je viens de faire un truc qui ne servait à rien Ah ouais voilà voilà le cheval Et donc il a fait fuir les moutons C'est pas un très bon cheval de berger hein A moins que Ah non c'était effectivement c'était pas volontaire Alors revenez ici bande de sacripants C'est bon Maya j'arrive Avec un petit tan mais c'est pas grave Marguerite c'est moi Maya Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à voir quelqu'un ici Avec la ferme dans un tel état Cette ferme appartient à ma famille C'est là qu'on habitait avant Mais tu as vu dans quel état elle est ? Ah c'est bien une ferme abandonnée Ben oui Je n'ai pas les moyens de réparer les bâtiments Et d'habiter ici Mais je peux au moins prendre soin des animaux Tu t'occupes de tous ces animaux Toutes seules et ta famille Mes parents doivent aller en ville De ville en ville Et parfois même hors de Genvique Pour trouver du travail Ils m'envoient assez d'argent Pour acheter de quoi nourrir les animaux Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire On n'a pas assez d'argent pour réparer les bâtiments et la ferme Donc impossible de vivre ici dans cette condition Tu imagines une famille de Genvique sans chevaux ? J'ai beau m'acharner Ils ne poussent même pas une patate dans ces champs Mais je ne baisserai pas les bras Un jour on réussira à revenir ici Et à vivre à nouveau en famille J'en suis certaine Mais d'abord je dois attraper les moutons Je n'ai pas eu le temps de réparer le portail sans cheval Ça ne me prend toute la journée Mais attends Tu as Sacha avec toi Tu peux m'aider à rassembler les moutons ? Bah oui je suis là pour ça en même temps Ah bah je remarque ce moment Mais sinon oui Le but c'est de chercher les moutons Est-ce qu'ils vont avoir peur en me voyant Ou si je vais pouvoir les prendre sans problème Le jour il y en a un là Je vais quand même aller un peu doucement Mais c'est par le monde de ma famille Je vive de l'autre côté de l'île Notre grand-mère Et j'ai choisi de rester au sud-ouest C'est du genre Vic Ouais en fait elle me parle le temps que je ramasse les moutons Parce qu'il y en a que j'ai été chercher dans ce de Mourland Et tout ça Les endroits assez basiques pour trouver des étoiles Mais c'est vrai qu'ici Ah d'accord en plus elle bouge Non mais il y a ici toi Ah parce qu'en plus c'est une étoile qui se fout de moi Mais sérieusement Attends En fait je suis en train de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la quête Tout va bien Ah mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et en plus de ça t'espoche la gare Donc ça aide pas beaucoup Alors je dois la suivre jusqu'au bout Je dois juste l'attraper Ok Je sais pas si c'était fait exprès Mais en plus tu vois j'ai un mouton et un âne C'est pas logique d'avoir un âne mais bon tant pis Ah pourquoi quand je prends le deuxième là je trouve le cheval J'aurais trouvé ça plus logique que ça arrive quand je trouve tous les moutons Mais là non non je l'ai vu comme ça Ah d'ailleurs il est en train de partir là-bas Alors je cherche le dernier Et en fait il était juste là J'étais passée à côté Tout va bien Voilà je suis arrivée Allez c'est bon Venez les petits moutons Attends Et voilà c'est bon C'était bien ça Tu as vu ce cheval tout seul dans le champ ? Toi aussi Il ne peut pas être à nous On n'a pas de chevaux ici Ok Ce petit dadou Alors si je dis pas de connerie c'est un finlandais ça J'y pense seulement maintenant C'est vrai que je réfléchis pas à la race Mais ouais je crois que c'est ça C'est la même race que ma petite rubie en tout cas ça c'est sûr Sauf que là c'est un palomino alors que ma rubie elle est noire Mais sinon Là La mystérieuse jument bizarre je la reconnais pas Ah c'est une jument d'accord Elle ne porte aucun équipement Tu penses que c'est un cheval sauvage ? Attends elle se tient d'une façon étrange Elle est peut-être blessée D'après ce que j'ai compris c'est une jument Qui est pas du tout en bon sentier Enfin non je veux dire elle est blessée Pas qu'elle est en mauvaise santé Mais je suis presque Allez Et voilà c'est bon Voilà ma fifille Là je m'en semble un peu nerveuse Mais derrière cette agitation Tu délaisses un tempérament courageux Un décelle Je me disais que j'avais mal lu le mot Autant pour moi On dirait qu'elle est un peu calmée Bon je vais essayer de l'approcher Oui c'est exactement ce que je pensais Elle s'est fait une blessure Et alors une épine à la jambe Elle va avoir besoin de soins D'accord Au cas où ça n'est pas clair Les chevaux blessés ne sont pas ma spécialité Tu as une idée de ce qu'on devrait faire ? Bah avoir un vétérinaire Ce serait logique Je ne sais pas Gluman c'est qui Je ne sais même plus c'est qui Alors Hug Si je vois c'est qui Mais c'est loin non ? Elle mettra un bandage Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose Je vais dire ça comme ça Mais à mon avis elle me dit Bah non Ah si Mais bien sûr Le docteur Cherpard Sur exactement de quoi faire Il faudrait y aller doucement à la route On devrait vite aller à Sudovène Je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps Que nécessaire Elle est adorable non ? Alors je peux monter sur ton dos ma belle Vu qu'elle est blessée C'est pas un peu dangereux Je crois qu'elle ne lui fait pas du tout confiance Ça c'est vraiment en mode Ah non non c'est pas une bonne idée Et là du calme Tout va bien On veut juste aider Je ne sais pas Je ne suis pas obligée de monter sur ton dos Ah oui bah oui Mon derrière moi ce sera mieux Parce que monter sur la jument C'est pas du tout une bonne idée Là je confirme Alors j'ai décidé de Faire une reconduite Et j'ai eu un truc trop rigolo Elle est sur moi Ah c'est trop marrant Oh mon dieu Attends si j'avance Ouais c'est bon Attends Ah non elle flotte maintenant Oh un cheval volant Ah non c'est bon Ok bon évidemment Vous l'aurez compris J'ai pris le van pour aller jusque là C'était pour avoir un raccourci Bonjour docteur Sherpard Marguerite et moi avons trouvé cette jument Qui errait près de ma ferme D'été oubliée Nous venons Nous avons remarqué qu'elle marchait bizarrement Alors nous pensons qu'elle est peut-être blessée Ce n'est pas bon signe Mais elle est au bon endroit Ici le ranch, le refuge est parfaitement équipé Pour s'occuper des chevaux blessés Voilà bon J'imagine que c'est à la jambe arrière Vu sa position Oh d'accord je vois ce qui ne va pas La blessure est superficielle Mais plus elle fait reposer son poids sur sa jambe Sans un bandage correct Plus cela empire Vous avez bien fait de l'emmener ici rapidement Alors je ne peux pas la surveiller toute la nuit Mais je ferai de mon mieux Ok Et je me porte volontaire comme tribu D'accord Qu'est-ce que tu dis Maya ? Je veux dire je me porte volontaire pour rester ici cette nuit Pour la surveiller Est-ce que vous savez qui sont ses propriétaires ? D'ailleurs ou comment elle s'appelle ? Non on ne sait rien sur elle Elle est apparue à ma ferme aujourd'hui C'est peut-être un cheval d'orange Elle s'est débrouillée pour libérer Et éparpiller tous mes moutons dans l'état oublié Bon tant mieux si elle la surveille Mais bon Mais j'en conclue que la quête va se terminer demain Parce que vu qu'ils ont dit qu'ils devaient attendre demain Alors Marguerite tu as un instant à m'accorder En revanche Quand trouver le propriétaire de cette jument ? Ah tu veux que j'aille trouver la propriétaire ? Rends-toi au tort oublié Ah c'est pas encore fini en fait d'accord Je marquais qu'il y avait de la marque d'une médaille Qui pourrait identifier son propriétaire Mais elle semble avoir été arrachée Vous n'aurez pas vu quelque chose Lorsque vous avez trouvé la jument En retournant au terre oublié ? Lorsque tu auras trouvé la médaille Apporte-la à ma collègue de Jarla M Pour retrouver le propriétaire Ah l'objet doit être là Parce qu'il y a un point d'exclamation Où peut-on trouver cette médaille ? Ah je ne l'ai pas encore retrouvée en fait Je vais seulement commencer les recherches en fait Alors c'est bon je l'ai trouvé Il était ici C'est la médaille Je dois apporter ça aux vétérinaires de Jarla M Forcément Bonjour Qu'est-ce que tu as à me montrer ? Une médaille d'identification ? De cheval ? Avec mes années d'expérience en tant que vétérinaire Je peux te dire que cette médaille vient de la famille Jarlassonne Va parler à Dorit Jarlassonne Tu la trouveras sans doute à sa ferme de citrouille sur l'île du paddock Ok je suis arrivée Donc j'en ai profité pour ramener l'âne à sa propriétaire Vu qu'elle habitait tout près Comme ça j'ai un truc chiant en moins sur moi Eh mon dos Oh bonjour ma jolie D'accord elle se plaint de son dos Ok tranquille Je ne t'avais pas vu Marguerite Mes yeux ne sont plus ce qu'elles étaient Pourquoi es-tu venue jusqu'ici pour me voir ? Tu veux m'aider avec mes citrouilles ? Alors non le dernier déjà c'est méchant Non je vais juste dire que le vétérinaire m'a dit d'aller la voir Le vétérinaire pourquoi un de mes chauveux est malade ? Ils sont tous ici Mais attends il y en manque un Où est-elle maintenant ? Elle va bien ? Tu vois il y a toujours des messages méchants Tu veux les garder à un oeil il ne serait pas arrivé Non mais je ne suis pas méchant dans ce point là Non je vais juste dire que c'est lui qui s'en occupe Sudovène mais comment est-ce qu'elle a fait pour atterrir là-bas ? Je suppose que tu l'as emmené là-bas à cause de sa blessure Quelqu'un a... C'est quelqu'un de bien il sera à la soigner Je suis sûre que tu te demandes comment elle s'appelle son nom est Ellie Et dès qu'elle peut elle aime s'échapper de l'île du paddock Vagabondée dans tout Jorvik Oui bah j'ai carrément buggé c'est trop bizarre Elle a atterri dans un certain endroit Le marais du miroir La poste des rangers de Miss Foll Une fois elle a même réussi à arriver jusqu'au château de Marcheux Gaste C'est une véritable aventurière Dans les terres oubliées bah oui Oh et bien au moins elle n'est pas allé très loin cette fois Elle ne s'est pas approchée de la ferme abandonnée n'est-ce pas ? Et bien merci de m'avoir dit où se trouvait Ellie et comment elle va Si tu pouvais la ramener ici quand elle sera guérie ce serait adorable Merci Marguerite Ça s'est même pas ouvert merci Alors sinon Maya J'ai une bonne nouvelle à te dire voilà Alors sinon Hugue dit que la jument doit rester avec lui cette nuit pour se reposer Mais revient demain matin et on verra si elle va mieux Ah ok C'est à dire j'adore comment ça se passe Au lieu que je lui explique ce qui se passe Euh mais pourquoi elle galope ? Je crois que c'est mal foutu là A mon avis ça devait être le lendemain qu'elle devait commencer à galoper Mais elle le fait aujourd'hui Après ça fait bizarre de réavoir une quête Qu'il faut attendre le lendemain pour le faire Ça fait longtemps que j'en ai pas eu Et nous voilà le lendemain Bon alors Comment sont passées tes recherches de propriétaires de la jument ? Bah en fait je les avais déjà mais ok Alors la jument appartient donc à Dorit Et elle s'appelle Ellie Bien Ellie et moi avons passé la nuit à apprendre de nous connaître Comment s'est passée ta discussion avec Dorit ? Ouais elle semble sans vouloir Bon ça doit pas être facile pour Dorit de gérer une grande ferme comme ça Sans aide Elle refuse de se calmer Elle tourne en rond comme une folle depuis qu'elle s'est réveillée ce matin C'est peut-être parce qu'elle est dans un enclos On dirait qu'elle s'en va Ah bah voyons Elle s'est cassée tranquille Ouais Dorit aussi elle a tendance à s'échapper des enclos Enfin bon Je crois que l'info arrive un peu trop tard Mais merci quand même Marguerite Faut qu'on la rattrape Voilà c'est parti Elle est juste là mais j'imagine qu'elle va se barrer Voilà c'est une course Ouais Ah ça y est C'était quand même un peu long Bon bref Ne fais aucun geste brusque Peut-être que tu réussiras à l'approcher encore une fois Ah ouais on va refaire le truc là Ok Bon j'ai déjà descendre Ce sera plus rapide Euh oui là c'est un peu dangereux Ellie Attends elle recule vers le bord Fais nous confiance Ellie S'il te plaît On essaie juste de t'aider Tu devrais lui parler Moi essayez de l'approcher Je suppose qu'on se connait un petit peu maintenant Bon d'accord je vais essayer Alors comme ça Tu t'appelles Ellie C'est un joli nom pour une jolie jument Et du cam D'accord 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 Tu n'es pas jolie je voulais dire que tu es une dure à cuire Une jument mystérieuse et trop classe tout ça D'accord Elle préfère qu'on dit qu'elle est classe que jolie Ok Oui c'est exactement la réaction que j'espérais On va pas te forcer à venir avec nous Mais je te promets que tu peux nous faire confiance Je sais que tu es une jument forte et indépendante Qui n'a pas besoin des humains Mais parfois on a tous envie de pleurer sur l'épaule Il était moins une Bon sang je tremble comme une feuille Je crois qu'on se comprend maintenant Hein Ellie On ferait bien de retourner voir Hug J'espère que ça ne te dérange pas que je monte encore une fois sur Sacha Est-ce qu'elle va nous suivre en fait ? Parce que j'imagine que oui non ? Attendez Alors non elle nous suit pas Pourquoi Ellie ne vient pas avec nous ? Je pensais vraiment l'avoir convaincue Je vais dire ça tiens Vraiment ? Ouais Coucou ma chère chevalière, chevaline Ça te dérange si je repose un peu mon auguste fessier sur ton dos musclé Ok drôle de façon de parler quand même Mais bon Pourquoi pas Que ce mignon Tu aimes jouer les durs Mais tu es toute chou en dessous On peut voir loin ici Quand il fait beau jusqu'à Epona Cette ferme là-bas c'est l'autre côté du marais du miroir Tu le vois ? C'est là où j'ai grandi avec la GED Gâche tout je dirais Arrivée à destination Bon dans tous les cas il est juste ici donc c'est pas compliqué Tout va bien ? J'ai eu peur quand vous êtes partie à toute vitesse Mais on dirait que vous êtes de retour en un seul morceau Après une nuit d'observation Je peux jurer que la blessure d'Elie n'était pas si grave qu'elle en avait l'air Je voulais m'en assurer mais je peux officiellement déclarer en tant que vétérinaire Que cette jument est en parfaite santé T'as entendu ça Ellie ? Tu es officiellement libre de quitter le chauve-hôpital C'est quoi qu'elle invente comme mot ? C'est le ranch, le refuge Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi Ellie ? Oh ce n'est qu'un au revoir Je trouverai le temps de venir te dire bonjour sur l'île du paddock Je te le promets C'est bon Dorit La jument est là Oh encore toi Tu as amené une amie Attends une minute C'est toi Ellie ? Oh merci Marguerite Merci de m'avoir amené ma jument fugueuse Allez viens Ellie Il est temps de rentrer chez toi Tu as dû beaucoup manquer à Dorit Tu vas me manquer à moi en tout cas Ne me dis pas que tu as chevauché Ellie jusqu'ici Depuis sa naissance elle ne laisse personne l'approcher Et encore moins la montée Où est-ce que tu habites ma petite ? Ce n'est pas toi qui vis sur ce terrain maudit de t'as oublié Pardon maudit ? La ferme de ma famille est peut-être abandonnée Mais pas besoin de nous insulter pour ça Non tu ne comprends pas Ta ferme se trouve dans l'ombre de la brèche du diable Un cratère funeste Où les ténèbres rôdent Mais se passe quoi là ? La légende raconte que la brèche du diable Abrite un groupe de magiciens appelés les Valas Et genre elle raconte une histoire et d'un seul coup il y a du brouillard Depuis des siècles Elles attendent leur heure En rongeant leur frein furieux Envers John Charles Pour avoir fait détruire les précieux piliers de la vie Et les bois du recouvrer les terres oubliées Ok Chaque jour qui passe rend la malédiction plus forte Tant qu'elle ne sera pas élevée le sol restera stérile pour l'éternité Mais ce n'est qu'une histoire bien sûr Jorvik regorge de contes de fées Comme vous le savez sans doute Maya tu as l'air un peu pâle Tout va bien ? Oui tout va bien c'est juste une information difficile à digérer Malédiction ou pas Malédiction ou pas Je suis bien décidée à faire de la ferme de ma famille un endroit où l'on pourra vivre heureux On choisit son destin n'est-ce pas Marguerite ? Tu le sais bien Chacun forge son propre destin je vais lui dire ça Exactement je n'ai pas laissé cette histoire de malédiction se mettre en travers de ma route Désolée Dorit votre narration était au poil J'ai bien senti l'ambiance terrifiante J'aime ton enthousiasme Maya On dirait que tu as la tête sur les épaules Et Kelly t'apprécie en plus Marguerite tu as passé du temps avec Maya et Ellie Tu penses qu'elle ferait un bon duo ? Attends j'ai bien Elles vont ensemble comme l'ananas à la pizza En purée C'est pour dire l'inverse là Non parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ça Moi j'aime bien ça va mais Sinon je dirais qu'elles sont faites l'un pour l'autre Tu crois vraiment Marguerite c'est trop gentil ? Eh bien je suppose que je n'ai plus qu'à te demander de t'occuper d'Elie Vraiment ? Vous me laissez m'occuper d'Elie ? Merci Dorit T'occuper d'elle ma petite tu peux la prendre avec toi Il est clair que vous avez un lien très fort En plus Ellie est une jument impossible à enfermer Les grands espaces de ta ferme lui conviendront très bien Je n'arrive pas à y croire Un cheval rien qu'à moi ? Est-ce que je suis devenue l'humaine d'Elie ? Enfin je m'en fiche je suis trop heureuse On devrait retourner à la ferme Malédiction ou pas c'est chez moi Enfin ça le sera si je travaille dur On va faire une petite course ici d'accord On va faire de plus que des entreprises Je m'enfon J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime Aller J'aime bien J'aime bien J'aime mais J'aime bien J'aime bien ah bah 3 minutes de course bah disons c'était pas mal quand même enfin bon pourquoi personne ne m'a dit à quel point c'était génial ce sentiment quand tu galopes sur ton cheval surtout que si c'est vraiment la première fois que tu montes tu es étonné que tu tombes pas vu que tu as cru mais ok je te le dis on est enfin de retour à la ferme bienvenue chez toi Ellie elles sont bleues foncées enfin je vais les tester après mais en tout cas ça donne pas mal d'xp pour la cavalière ça c'est bien ah bah elle est contente on a vécu une sacrée aventure non tu aurais pu dire quand je suis tombée sur un cheval fugueur qui faisait peur à mes moutons que je terminerai avec ma propre copine chevaline désolé Ellie je veux dire ma propre monture noble et dure à cuire j'ai un bon pressentiment concernant l'avenir de cette ferme cela prendra peut-être du temps avant que ma famille et moi puissons vivre à nouveau ici mais je suis motivée pour continuer à prendre soin de cet endroit Marguerite on devrait se voir plus souvent je ne veux pas qu'on arrête de s'amuser comme aujourd'hui tu viendras me rendre visite à la ferme parfois on pourra faire la course aller se balader ou même faire un pique nique j'ai envie de dire ça pour rigoler Alex sera là aussi ah bien sûr tu sais qu'Alex et moi on est comme les deux doigts de la main et Tinky viendra aussi bien sûr bon il faut que je retourne à l'écurie Moorland monsieur Moorland doit avoir du mal à s'en sortir tout seul pour faire tourner son entreprise et s'occuper de tous les chevaux d'accord bah voilà je crois que ça va se terminer ici et moi nous vous remercierons Marguerite et Sacha on s'est bien amusé ah ouais voilà il y a quand même des petites quêtes en rapport avec les courses mais il y a quand même un truc à compléter ici ah d'accord donc on va débloquer des nouveaux trucs par après donc chevaucher libre et pique nique avec Alex et Maya et donc faudra que je passe ces trucs à elle ça fait longtemps qu'on n'avait plus des quêtes à monter en réputation comme ça d'ailleurs ça va me faire bizarre de refaire ça mais ce genre de choses bah je le ferai hors vidéo parce que je pense que ça va prendre plusieurs jours à se faire donc les bandes ressemblent à ça donc comme je le dis c'est un peu bleu foncé comme ça d'ailleurs ça lui va quand même bien oui là je l'ai mis en magique pour montrer un peu comme ça pour rigoler mais peut-être que par après il y aura un incertement genre le tapis qui va avec en faisant ces trucs là par après en tout cas mes petites clémentines j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous dis au revoir et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz